Il y a deux choses. Il faut déjà s'assurer. Est-ce que celui qui me vend la parcelle est réellement propriétaire ? Tu avais dit, est-ce qu'il dispose d'un titre foncier ? Vous savez, très vite, notre code foncier et domanial prévoit que vous ne pouvez plus vendre la parcelle aujourd'hui si vous-même vous n'êtes pas propriétaire. Selon notre code, vous n'êtes propriétaire que lorsque vous disposez d'un titre foncier. Maintenant, puisqu'on est toujours dans la période transitoire où les gens continuent de vendre sans propriété foncière, il faut se demander, là où je vais acheter, c'est à quel niveau ? Est-ce que c'est un espace déjà loti ou bien c'est en milieu rural ? Vous devez acheter en milieu rural. Le vendeur doit disposer de ce qu'on appelle un ADC. Donc ADC, ça veut dire une attestation de détention coutumière. C'est ce que prévoit le code. Lorsque nous passons en milieu urbain, donc là où il y a déjà eu un aménagement ou là où déjà un lotissement a été conduit, il y a plusieurs types de papiers que doit disposer votre vendeur. Déjà, lui-même, vous lui demandez où se trouve sa convention de vende, chez qui il a acheté, est-ce qu'il dispose d'un acte présomptif de propriété tel que l'attestation de recasement, si déjà l'endroit où vous voulez acheter est à l'étape de recasement. Si c'est à l'étape d'état des lieux, il faudrait lui demander quel est son numéro d'état des lieux. Il faudrait vérifier au niveau, demander si c'est en cours de lotissement, quel est le géomètre qui conduit les opérations sur cette zone-là. Et là, vous vous rapprochez du géomètre pour vous assurer que celui qui veut vous vendre, c'est bien lui qui est enregistré. Ou alors, c'est auprès de la mairie, si c'est déjà une opération qui est achevée, terminée. La mairie doit disposer du répétoir, de l'emplacement et vous confirmer que, effectivement, celui-là, ça lui appartient, il est le propriétaire, ainsi de suite. Alors, une fois aussi que vous avez ménageté, vous devez vous dépêcher pour aller vous faire établir le seul acte qui vous confère la propriété entière, qui n'est qu'aujourd'hui le titre foncier chez vous.